Aller 3, 2, 1, 0, 2, 4, 9, j'ai gagné ! Bonjour les petits loups, on se retrouve chez mon pote Guitos, on va se faire un petit peu de bagnole parce que j'ai des trucs à vous montrer sur les voitures, donc on va grader les voitures, vous voyez comme vous voyez là-bas, vous le verrez mieux tout à l'heure, il nous apparaît un petit circuit assez sympa, on va tester tout ça. Bref, d'abord je vais tester le Darkmax après les différents réglages que j'ai pu effectuer, donc vous savez qu'on est en contact avec Gearbest et avec Darkmax pour résoudre ces petits problèmes. Donc j'ai fait quelques petits réglages au niveau de BL-Eli, au niveau des ESC, parce que je vous avoue que c'est vrai que je ne faisais pas forcément tout ce qu'il faut faire. Moi vous savez, quand ça fonctionne, j'ai tendance à ne pas modifier, et là en fait ça ne fonctionne pas vraiment bien, donc il fallait modifier. Donc on va tester d'abord avec la 4S, bien sûr je vous parlerai de mes réglages après, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, bien sûr on s'en fout. Donc là je suis connecté, là c'est parti, donc on va commencer avec la 4S qui foleyait un petit peu, en premier. Je vais laisser le cache caméra, au cas où, au cas où je partirais en dédrôle. Donc on prend un peu de recul, ils sont sympas les petites hélices, c'est les hélices du X215 Pro de chez Furiby toujours. Donc, alors, on a la connexion, c'est déjà pas mal. Je reste en stabilisé, il y a vachement de vent, comme vous le voyez ou vous le sentez dans le micro. Donc je reste en stabilisé pour l'instant, mise en roue des moteurs, et on décolle avec la 4S. Je vais avoir les yeux qui pleurent, il faut que j'ai le vent dans le dos, exceptionnellement. Alors, bon, il y a déjà un problème, puisque je décolle avec la 4S, mais il me signale une fin de batterie. Alors, je vais débrancher et rebrancher. J'ai laissé le petit support cam, ça me fait un support, quand il fait des cascades. J'ai mis des hélices neuves, pour être sûr que tout va bien. Le vent, le vent, le vent, là je l'ai dans le dos, mais j'ai quand même les yeux qui pleurent déjà. Voilà, allez, c'est parti. Et il rebipe encore, et voilà, et coupure nette. Donc, aucun changement, je ne vais même pas tester la 5S, ce n'est pas la peine. Donc, malgré tous les réglages que j'ai pu faire dans BLE, la mise à jour du firmware des ESC... Attendez, je débranche. Donc, malgré la mise à jour des ESC, et les différents paramétrages que j'ai pris, que j'ai glané à droite, à gauche, en mettant, vous savez, les valeurs pour avoir une grande marche sur les plages de puissance des ESC, j'ai réglé tout ça comme il faut. J'avais fait un calibrage sous bêta, en mettant en multishot, puis repasser en 10 shots, puis retourner sur BLE pour vraiment tout régler à la perfection, et on a vraiment un problème sur ce Dark Max. Donc, écoutez, je ferai une mini-vidéo avec ce que je viens de faire là, de façon à ce que vous puissiez, la limite, vous rendre compte si ça fait la même chose. Vous voyez, j'ai eu une coupure nette et un mini-dedroll, j'ai envie de dire. En attendant, il y a vraiment un problème sur cet engin. Donc, on est en contact avec Dark Max, et on vous tient au courant de l'évolution. Et si vous en avez un qui fonctionne parfaitement, n'hésitez pas à nous le dire. Je vais faire un petit test vite fait avec ma 3S de base. Savoir si je n'ai pas tout pourri en même temps. Avec une 3S Tattoo de 1550 mAh. Là, avec celle-ci, il fonctionnait parfaitement à la base. Tout est coupé. Vérifiez plusieurs fois avant de mettre en route un engin. Checkez votre radio. Ah, le fameux bip. Donc, on a bien un problème de reconnaissance de VBAT. Je ne sais pas si c'est au niveau des ESC ou au niveau du VBAT. Vous voyez, les LED ne sont pas comme elles devraient être. Je relance. Ah, ça y est, les LED s'allument. J'ai mon Larson scanner. Mais j'ai toujours ce fameux bip. Alors, ce que j'avais fait la dernière fois, j'avais fait un demi-décollage. Ici. Là, et ensuite, j'avais coupé pour remettre en route. Donc, on sent bien qu'il a des problèmes pour reconnaître la batterie qui est toute neuve, qui est chargée à fond. Les LED s'allument bizarrement, je trouve. Ça y est, il est calmé. Il a reconnu la 3S. On relance. Voilà. Donc là, pas de souci. Je ne vais pas voler beaucoup, parce qu'on a vraiment un vent à décorner les bœufs, comme on dit, pour être poli. Bon, écoutez, tout va bien. Full throttle. Parfait. Donc, en 3S, je suis bien. Et je pense qu'avec mes autres 4S, ce sera la même. Ça fonctionnera comme avant. Je coupe. Mais donc, aucune amélioration avec la 4S qui ne passait pas. Et je ne tente même pas la 5S, parce que ça ne fonctionnera pas, c'est sûr et certain. Hop. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de reconnaissance de batterie. Je ne pense pas. Je réessaye, parce que je suis têtu, quand même. Il n'y a pas de raison, puisqu'il faut plusieurs branchements pour qu'il reconnaisse la 3S. Là, il reconnaît tout de suite la 4S. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Je suis têtu, je suis têtu. Mais j'aime bien être sûr. Quand je parle à mes abonnés préférés, et voilà, il rebipe. Alors que c'est une 4S qui est full charge. Donc, il y a vraiment, vraiment un souci. Je recoupe. Je vais redémarrer. Pareil, pour me dire qu'il lui faut plusieurs essais pour reconnaître le type de batterie. Entre nous, je suis content d'avoir mis des protections moteur. Elles ont bien morflé par moments. Donc là, c'est reparti. Je redémarre. Ah, là, il ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai ? Je ne suis pas à fond. Ah, je n'étais pas à zéro au trottel. Oh, il y a vraiment du vent. Donc là, il ne bippe plus. Là, il ne bippe plus. Comme quoi, c'est vraiment bizarre. Alors, je vais rester au-dessus de l'herbe. Pour mettre un peu de gaz. Et voilà. Des drôles de la mort qui tue. C'est parti. Je coupe les moteurs. Rien à faire. Ça ne marche pas. Allez, je vous laisse là-dessus, les amis. A bientôt dans mes vidéos. Moi, je vais faire de la voiture. Et juste après, je vous explique comment on entretient un véhicule RC. Y'a plus les potos. Bon, je n'ai pas fini. J'ai refait d'autres réglages. Avec un abonné sur Facebook. Avec la communauté des Tazou. Franchement, qu'est-ce que c'est bon. Donc, j'ai fait d'autres réglages. Je vais retester. Directement avec la 5S. En tout cas, il reconnaît bien les batteries directement. Alors, il est 9h30 du soir. Je précise. Ce n'est pas très prudent ce que je fais. On est d'accord. Je vais garder mes distances. Alors, on ne va peut-être pas faire trop du full throttle là. On va juste voir si ça tient la 5S. Puisque de toute façon, ça ne tenait pas très longtemps. Donc, c'est vert si ce n'est pas connecté. C'est rouge quand c'est connecté. Et ça passe en bleu quand je mets les gaz. Allez. En tout cas, il a décollé en 5S. Hop là ! Et bien non, toujours pas. Il est parti en dead roll. Je pose la radio. Je tiens la batterie. Et je débranche. Bon, et bien toujours pas mon petit... On aura essayé. C'est malheureux. Bon, alors, on continue les investigations. Mais pour moi, il y a vraiment, vraiment un problème. Donc, j'attends. Dernière solution. J'attends des condos. J'ai commandé des condos. Des condos. Pas des condos. Ce n'est pas la même chose. J'ai commandé des condos pour brancher directement sur la lime. On verra si ça modifie les choses. Parce que certains ont testé. Apparemment, ça tient un peu mieux. Mais on attend. Avec différentes batteries. Différents tests. Pour être sûr de pouvoir régler le problème. En attendant, ce n'est pas normal, monsieur ou madame Furibi. Ce n'est pas normal de sortir des engins comme ça. Sur lesquels il faut travailler énormément pour arriver à quelque chose de correct. C'est des engins qui sont dangereux. Et puis, ça mène à des chutes énormes. Donc, ça peut être dangereux pour l'utilisateur et pour les autres. Et des chutes intempestives. Ça veut dire que c'est dur pour discuter avec le SAV dans ces cas-là. Parce que l'engin est déjà cassé ou déjà tombé. Déjà abîmé. Donc, c'est difficile de dire. Il y avait un problème sur votre truc. Donc, voilà. Monsieur, madame Furibi. Je ne suis pas content. Je suis furi après vous. C'est peut-être pour ça, Furibi. Mais en attendant, soignez vos appareils. Et testez vos séries avant de les mettre en vente. Parce que là, il y a vraiment un souci. Allez. En attendant, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Et bien sûr, portez-vous bien. Éloignez-vous du Furibi. Si jamais il fait un peu n'importe quoi. Vous voyez, le dead roll. Donc, généralement, si on prend ses distances, ça va. Mais ça peut être dangereux. Et puis, ça bouffe des hélices. Et puis, mince alors. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, on va s'occuper, en priorité, du Maximus. J'ai eu de la chance aujourd'hui. Ça n'était pas trop boueux. Moi, je me retrouve dans la cuisine. Si vous avez un point d'eau à l'extérieur, c'est pas plus mal. Pour mettre mes pneus à tremper, tout simplement. Sécher au maximum un essuie-tout. Plus précisément, du différentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada